... Une mère et son fils marchent dans une forêt. Tout en marchant, ils s'entretiennent du monde, de ses périls et de ses merveilles. Ainsi commence Comment briser le cœur de sa mère, premier roman de Pierre-Anne, un Alsacien d'une quarantaine d'années qui vient de paraître chez Fayard. En dépit de son titre agressif, le livre est moins méchant qu'il n'est incisif et spirituel. Cette mère élève seule son enfant, le père est absent pendant toute la semaine. Alors, toutes les tâches lui incombent, notamment l'éducation intellectuelle sur laquelle elle tient des propos étranges, absurdes, cocasses. Allant croire, le sang des hommes noirs serait plus fort que celui des blancs, puisque longtemps après un mariage mixte, la naissance d'un enfant noir peut parfaitement survenir. Tous deux vont parfois au cinéma, au Vox ou au Rex, mais jamais à l'Éden ou au Caméo. On prend des mezzanines, plus distinguées que le balcon, et l'on s'enchante de l'odeur de velours rouge. Tout irait pour le mieux sans l'irruption soudaine d'un copain qui vient compromettre ce bel équilibre. L'enfer, c'est les autres, on se tue, à vous le répéter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada